Dans une perspective historique, la France a toujours et singulièrement depuis la Révolution française pensé universelle, un peu comme les États-Unis d'ailleurs. La seule différence, c'est que nous, on a souvent une posture très emphatique, sans forcément défendre nos intérêts, alors que les États-Unis ont toujours à la fois cette politique messianique, mais avec une défense bien comprise de leurs intérêts, sachant que l'autre modèle de politique extérieure, c'est celui de la Grande-Bretagne, qui, elle, a toujours su magnifiquement défendre ses intérêts. La contradiction de la situation du monde d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on voit bien que tout change. L'élection de Donald Trump, le retour de la Russie, la montée de la Chine, les inquiétudes par rapport à la Turquie, ce moyen-arriant en feu qui le restera pour bien longtemps, hélas. Donc on a une modification de la tectonique des plaques. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut un aggiornamento, un changement de la politique étrangère française ? Je ne le pense pas forcément. Parce que je pense qu'on doit être dans nos fondamentaux. Que sont nos fondamentaux ? C'est d'abord se remuscler intérieurement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de politique étrangère claire sans un réarmement moral, économique et national. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé deux fois dans notre histoire récente. Ça a été le cas après la défaite de 1871. Passée la période de recueillement, il y a eu cette période de projection extérieure de la France. Et ça a été le cas en 1958, après le retour du général de Gaulle, où il y a eu à la fois le changement de paradigme lié à la décolonisation, l'indépendance de l'Algérie, les indépendances africaines, le projet européen et puis surtout l'économie. Puisqu'on oublie toujours que dans l'œuvre de la Ve République, le redressement économique fait partie intégrante de la politique étrangère de la France. Alors aujourd'hui, que faut-il pour notre pays en fait ? C'est ça le sujet. Bon, je dirais premièrement de nous redresser intérieurement parce qu'une France faible économiquement, structurellement, qui s'interroge sur son identité, ne pourra pas avoir de capacité de projection extérieure. Donc ça, je pense que c'est la première condition. Et quel que soit le prochain président de la République, je pense que cette œuvre nationale de ressourcement, de reconstruction est absolument indispensable. Ensuite, il faut savoir quelles sont nos priorités. Et nous en avons plusieurs. Et c'est toute la difficulté d'une puissance moyenne comme la nôtre qui n'a pas des moyens illimités. Moi, je dirais que la priorité, c'est de renouer le dialogue franco-allemand pour reconstruire une dimension de l'Europe puissance. Pas seulement avec les Allemands, mais ça ne peut pas se faire sans les Allemands. Et singulièrement au moment du Brexit et de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Cela veut dire ensuite continuer d'avoir une capacité d'intervention extérieure. Mais il est clair que nous ne pouvons pas intervenir tous azimuts. Nous nous félicitons de l'intervention réussie au Mali. Mais on sait que c'est loin d'être terminé et que cela va durer encore très longtemps. Donc il faut que nous gardions cette capacité de projection extérieure. J'ajoute enfin, pour poursuivre sur les questions de défense, qu'il est indispensable de maintenir notre dissuasion nucléaire avec ces deux composantes, sous-marine et aérienne, parce que les deux vont de pair. Donc le prochain quinquennat sera le quinquennat où il faudra prendre des décisions pour les trois décennies à venir. J'ajoute que dans ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, le soft power, la France n'est pas forcément défavorisée, puisque la francophonie est un outil négligé, que nous devons aussi en matière de politique culturelle extérieure réarmer, parce qu'il y a eu trop d'attrition des crédits budgétaires ces dernières années. Et enfin, nous devons être davantage présents sur tous ces nouveaux sujets liés au numérique. Je pense à la protection du droit d'auteur, les relations avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook et les autres, où là, la France doit, avec l'Europe, porter une vision du monde constructive, parce qu'on sait très bien que ce soft power est quelque chose d'extrêmement important. Donc moi je suis très confiant dans les ressources de notre pays, mais il faut tout simplement qu'ils se reprennent, si je puis dire. Parfois dans la vie, on a des coups de moins bien, comme on dit, il faut se reprendre. Je crois qu'il faut que la France se reprenne et il faut qu'elle sache penser ce nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada